Moïse Katumbi, victime d'un malaise, reçoit des soins dans un hôpital de Lubumbashi. Selon son conseil, l'opposant congolais a inhalé des gaz lacrymogènes répandus par la police ce vendredi à l'extérieur du palais de justice de cette ville. Toujours d'après ses avocats, le candidat déclaré à la présidentielle de cette année a affirmé au magistrat qu'il a été agressé par la police à son arrivée et a donc obtenu l'autorisation de se faire soigner. Il était venu assister à une audience dans le cadre d'une enquête pour recrutement de mercenaires lancé par les autorités congolaises. Kinshasa le soupçonne de vouloir déstabiliser le pays. Peu avant l'arrivée sur les lieux de l'homme d'affaires, plusieurs milliers de ses partisans qui étaient à proximité du bâtiment ont été refoulés à coups de grenades lacrymogènes par un important dispositif policier. Le climat politique est tendu depuis des mois à RDC en raison de l'intention que l'opposition prête au président Kabila de vouloir s'accrocher à son poste au-delà du terme de son mandat en décembre, alors même que la constitution lui interdit de se représenter.